Aujourd'hui nous allons apprendre à bouturer les genévriers. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment je fais pour les bouturer, donc je vais vous montrer ma technique dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous présenter tout le matériel qu'il va nous falloir pour travailler aujourd'hui. Donc j'ai préparé ma petite lame, ça va être principalement pour couper les futures boutures en biseau ou les écorcer, une lame bien affûtée. Il va nous falloir une paire de ciseaux ou un sécateur. Pour réaliser mes boutures, j'ai acheté un pied mère, un pied de genévrier Shinensis Itoigawa que j'ai planté en pleine terre, en plein soleil. Je l'arrose énormément, c'est un arbre que j'arrose pratiquement deux à trois fois dans la journée, surtout dans les périodes chaudes. Le genévrier aime beaucoup l'eau, même en pleine terre, donc n'hésitez pas à l'arroser et à l'engraisser. Et chaque année, vers le début du mois de mai, je viens prélever des boutures fraîches. Je prends soin de couper des tiges vraiment puissantes avec des flèches très très fortes, comme celle-ci par exemple, ou encore celle-ci. Donc généralement, ce sont des flèches que l'on trouve sur le haut de la plante et non pas dans le bas de la plante. Et toujours couper le haut de la plante pour essayer de le restreindre un petit peu. Bien entendu, je ne coupe pas toutes les flèches de mon genévrier, je préfère sélectionner certaines flèches. D'autres flèches vont me servir à développer ce genévrier en pleine terre. Il va me falloir également des alvéoles remplies de substrats. Alors ces alvéoles, moi je les récupère, c'est vraiment de la récupération, mais vous pouvez trouver aussi des petits bacs de culture. Dedans, je vais y mettre un substrat qui va être compact. Le mien, il est à base de sable et de terreau à part égale, mais vous pouvez aussi utiliser de la terre de jardin. Ce qui est important, c'est d'avoir un substrat très compact, voire collant, parce que pendant les 3 à 4 mois où je vais piquer mes boutures à l'intérieur de ce substrat, je veux que ça garde l'humidité et je veux qu'il y ait un maximum de contact avec justement l'écorchage de mes boutures. Donc cette alvéole, elle va aller plutôt à l'ombre plutôt qu'au soleil. Dans ces alvéoles, je peux laisser jusqu'à un an pratiquement mes boutures en place. On va commencer à préparer nos petites boutures. Je commence à regarder l'ensemble de la structure de ma flèche et je vais les morceler, je vais faire des petits morceaux d'environ 10 cm. Et à chaque fois, je laisserai bien sûr une pointe. Vous allez voir, donc on va nettoyer en fait ces boutures. On va faire des petites coupes. Et à chaque fois, on enlèvera le feuillage proprement avec les ciseaux. Alors c'est important d'enlever ce feuillage parce que les boutures, elles ont tendance à s'évaporer en quelque sorte. Donc il ne faut pas qu'il reste trop de feuillage sur la bouture. Moi, je vais laisser à peu près cet équivalent, c'est-à-dire que j'aurai un petit peu de feuillage de chaque côté. Ça me permet d'avoir une bouture d'environ une dizaine de centimètres. Et puis, bien sûr, je vais ensuite l'écorcher un petit peu sur un centimètre environ. Je vais jusqu'au cambium. Ça me permet de développer un maximum de points de contact avec le substrat qui va rester humide. Comme quand on fait une marcotte, on va jusqu'au cambium des branches. Il faut prendre un petit peu de temps pour faire ça parce que j'ai remarqué qu'on avait beaucoup plus de réussite quand on grattait bien. Quand on laisse des fibres ou des filaments sur ces boutures, ça marche moins bien et on a moins de réussite. Donc ici, je vais faire deux boutures avec ce morceau. Là, ça va me permettre de faire une bouture et ici, je vais pouvoir en faire une autre. Je garde vraiment très peu de feuillage sur ma bouture. Je vais garder que deux morceaux et pareil, je viens vraiment écorcher ma bouture. Alors, je continue mon travail de préparation. Je viens couper ici ce petit morceau avec mes ciseaux. Ce qui est bien avec ces ciseaux, c'est qu'on est très précis avec les pointes. Donc, on peut voir qu'on va aller au ras de la bouture. On va bien la nettoyer et on ne va pas garder grand-chose comme végétation. Vous voyez, là, je vais garder ces trois parties uniquement. Ensuite, avec ma lame, je viens ici écorcher. Alors, l'écorce s'en va très très facilement. Voilà, et là, je suis au cambium. Voilà, j'ai laissé un petit centimètre. Ça me permet vraiment de pouvoir repiquer ma bouture sans problème et d'avoir un maximum de contact. Ici, une autre flèche qui est vraiment intéressante. On voit bien que le feuillage, il est vraiment puissant, il est fort. Ça, c'est vraiment prometteur pour faire de la bouture. C'est vraiment du feuillage de bonne qualité. Alors, je vais sélectionner une hauteur. Je nettoie et puis je vais aller jusque... Je pense que là, c'est pas mal. Voilà. Voilà, là, j'ai nettoyé la bouture. On peut même encore enlever un petit peu de feuillage. Voilà, j'ai gardé vraiment trois morceaux cette fois-ci. Et puis maintenant, je viens écorcher. Donc, toujours pareil avec ma lame. Alors, vous pouvez bien sûr mettre aussi de l'hormone de bouture dessus. Ça va avoir un effet encore plus intéressant. Moi, je ne l'utilise pas, mais bon, pourquoi pas utiliser ? Donc, ça, c'est sous forme de poudre. Généralement, vous trempez et puis vous piquez directement dans le substrat. Donc, tout ce feuillage, là, je peux m'en débarrasser. Parce que là, vraiment, avec ces petites choses, j'aurai moins de réussite. Donc, voilà, je continue mon nettoyage et je vais maintenant sélectionner cette branche-là. Donc, là, on voit que déjà, il y a moins de possibilités. Je pense qu'elle est moins forte, cette branche, mais ce n'est pas grave. On va quand même tenter les boutures aussi sur ce type de branche. Il n'y a pas de raison. Généralement, j'arrive à obtenir entre 50 et 60 % de réussite, ce qui est déjà pas mal. Donc, c'est des branches que j'ai coupées cet après-midi. C'est vraiment très intéressant. Si on peut avoir des boutures d'Hitoigawa, rien qu'avec ça, c'est génial. Même avec des branches qui sont un peu plus faibles, je tente le coup aussi. Il ne faut pas hésiter. J'enlève vraiment beaucoup de feuillage. Et puis, je garde ceci et je coupe un petit centimètre. L'étape suivante, ça va être bien sûr de repiquer nos petites boutures. Donc, c'est tout simple. Moi, généralement, je ne m'embête pas. Je les pique directement dans le substrat colmatant. Et par contre, je viens bien tasser. C'est vraiment important de tasser pour avoir une surface qui va être totalement collée à la bouture et à l'écorchage que l'on vient de faire. Je vais continuer ma sélection de petites branches. Je plante comme ça ma bouture et surtout, je viens tasser très fortement. Et avec ce substrat qui est en plus gorgé d'eau parce que là, je l'ai arrosé et puis il n'a plus dessus et tout. Donc, c'est un substrat qui va former presque une sorte de boue et qui va colmater vraiment fortement. Pendant les deux à trois mois qui vont suivre, c'est ça que je vais chercher sur mes boutures pour avoir un bon effet de reprise. Il arrive certaines années qu'on ait moins de réussite et puis d'autres années qu'on ait pratiquement tout le bac qu'ils prennent. Donc ça, c'est un petit peu aléatoire, je dirais. Je vous invite à essayer. C'est quand même le plus simple. Le mieux, c'est d'essayer de vous rendre compte de la difficulté de faire une bouture. Sur les genévriers, quand même, il n'y a pas trop de difficultés suivant les espèces. Ça, c'est bien sûr l'Itoigawa, donc c'est une espèce qui est un petit peu plus compliquée à faire reprendre que certaines autres. Mais en règle générale, on a de très bons taux de réussite avec le genévrier. Je nettoie bien ma bouture. Même si elle est très fine, je peux avoir un bon résultat. Donc, je ne vais pas m'en priver. Voilà, j'écorche bien sur un centimètre et puis je viens la positionner dans le bac et surtout je viens tasser. Je ne vais pas m'en priver. Alors, je ne coupe pas les pointes des pompons. C'est important aussi de les garder parce que ça va leur donner un peu plus d'énergie pour tirer sur la bouture. Et ça permettra de favoriser aussi l'enracinement. Il faut bien choisir le feuillage. Moi, je garde vraiment un feuillage assez vert, surtout sur la pointe, comme ici. Après, je vais venir encore nettoyer un peu plus. Mais j'aime bien que le feuillage ici soit bien vert puisqu'il est en train déjà de partir et de tirer. Ce qui va favoriser le développement, j'espère, des racines. Je compte sur cette flèche en fait pour tirer vraiment sur la plante et la forcer à faire de la racine à ce niveau-là. Alors, vous pouvez constater que ce n'est pas tout à fait la même méthode que ce que l'on pourrait appliquer sur, par exemple, des érables où on vient couper aussi au niveau de la tête. Là, sur le genévrier, moi, je ne le fais pas. Je préfère laisser la tête puisque c'est... On sait que sur le genévrier, ce sont les flèches qui ont vraiment beaucoup d'énergie. Donc là, pendant le mois, le mois et demi, même les deux mois qui vont suivre, eh bien, ça sera... C'est là que tout va se passer, qu'il va y avoir le développement des racines normalement. S'il y a des fruits, je les enlève. Là, il y en a un petit. Voilà. Je ne laisse pas de fruits parce que ça va en plus tirer un peu plus sur la bouture si vous laissez les fruits. Donc, ce n'est pas la peine. J'organise quand même mes boutures de telle façon que je vais pouvoir assez vite et assez facilement aussi les nettoyer parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de plantes qui poussent à l'intérieur du substrat. Donc, il faut pouvoir les enlever assez facilement. Il faut aussi pouvoir les arroser facilement. Ces boutures de genévrier, ne les mettez pas au soleil. Mettez-les à l'ombre. Arrosez-les régulièrement, deux à trois fois par jour. Et puis, si vous avez la chance d'avoir une serre froide, pourquoi pas les mettre en serre froide pendant au moins le premier mois histoire de booster un petit peu l'enracinement de cette bouture ? Voilà. J'espère que vous aussi, vous allez vous éclater à faire des boutures de genévrier. Vous avez vu, c'est quelque chose que l'on fait assez rapidement. Ce que je fais, c'est que je les laisse pendant pratiquement une année dans le bac de culture. Si elles sont vertes, ça veut dire que c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça commence à raciner. Après, le racinaire est quand même relativement fragile. Donc, ce que je fais, c'est que je les laisse dans le bac de culture. Ça ne pose pas de problème pendant une petite année. Le tout, c'est de bien arroser pour que le substrat reste surtout très, très humide. Et puis, au mois de mars, l'an prochain, à ce moment-là, je les repiquerai dans des bacs de culture, enfin, dans des pots, alors des pots à bonsaïs ou alors des pots de culture. La priorité des priorités, c'est d'avoir en permanence du genévrier Ito-Higawa pour pouvoir faire des grèves, pour pouvoir faire aussi de la création, les faire grossir pour éventuellement avoir des jolies show-in. On peut les développer soit en pleine terre, soit en grand bac de culture pour avoir des arbres encore plus grands. Il faut être patient avec le genévrier Ito-Higawa. Il faut prendre quand même son temps. C'est un arbre qui pousse relativement doucement, même si en apportant des engrais, on peut le faire pousser plus fortement. Ça reste quand même un arbre qui pousse plus lentement que, par exemple, tous les feuillus que l'on peut connaître et avec lesquels, eh bien, on va faire des choses plus rapidement. Alors, vous pouvez appliquer cette technique avec l'ensemble des genévriers que vous connaissez. Même les genévriers à aiguilles, ça c'est bien sûr un genévrier à écailles. Mais même avec les genévriers à aiguilles, ça marche aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions, comme d'habitude, je vous réponds. Vous pouvez également me rejoindre sur le Neji Can Club en cliquant sur le bouton rejoindre, juste à côté du bouton abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne.